Générique ... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est un député, député La République En Marche du Rhône. Bonsoir Jean-Luc Fugit. Bonsoir. Soyez le bienvenu, merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, notre expert politique, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine partenaire de cette émission. D'abord, petite biographie sur vous Jean-Luc Fugit pour vous resituer. Vous avez été élu député en 2017 sous l'étiquette La République En Marche, ex-socialiste. Vous aviez soutenu François Hollande avant de rejoindre Emmanuel Macron dans son aventure. Vous êtes député de la 11e circonscription du Rhône, notamment les secteurs de Mornan et de Givor. Vous êtes originaire de l'Aveyron et de profession, vous êtes enseignant-chercheur dans le domaine de la chimie. Vous travaillez à l'université Jean-Monnet à Saint-Etienne. Tout de suite, les questions d'actualité. Avec d'abord les problèmes de sécurité et de délinquance dans l'agglomération lyonnaise. Plus de 500 habitants de l'agglomération lancent une action en justice contre l'État. Ils en ont marre des nuisances, des incivilités, des violences dans leur quartier. Vous, vous avez rencontré il y a quelques jours le nouveau préfet en charge de la sécurité dans le Rhône. Quel message vous lui avez fait passer ? Alors moi, je lui ai fait passer un message de besoin de plus de fermeté, besoin aussi de plus d'effectifs. Notamment sur le territoire dont je suis l'élu. Vous avez dit tout à l'heure dans la présentation, vous avez parlé de Givor. On a parlé aussi de Mornan, du côté de l'Est aussi jusqu'à Toussieux, Saint-Pierre-de-Chandieu et puis jusqu'à Condrieux. Moi, régulièrement, je rencontre dans la zone de gendarmerie les gendarmes. Je rencontre aussi sur la zone de police de Givor-Grigny, donc le commissariat. Je rencontre les effectifs, je fais même des immersions. Récemment, j'ai passé des nuits avec les gendarmes, j'ai passé des nuits avec les policiers. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons sur le territoire dont je suis l'élu, notamment entre autres sur Givor-Grigny, c'est les rôdés hauts par exemple. C'est d'autres incivilités et c'est aussi surtout le manque d'effectifs. Et notamment sur le commissariat de Givor-Grigny, c'est la raison pour laquelle, il y a trois semaines, j'ai adressé un courrier de trois pages à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour lui demander et demander au gouvernement d'avoir un renforcement d'effectifs sur le commissariat de Givor-Grigny. – Est-ce qu'il y a une défaillance de l'État sur cette question de la sécurité ? – Je ne parlais pas de défaillance d'ailleurs. Au passage, je voudrais quand même rendre hommage aux forces de l'ordre parce qu'ils sont quand même extrêmement sollicités. On a eu beaucoup de sujets avec eux. L'année dernière, ils ont été très sollicités avec le mouvement des Gilets jaunes, très sollicités aussi avec le confinement qu'il fallait suivre. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on manque d'effectifs. Il y a pourtant des recrutements qui sont faits de l'ordre de 2 000 à chaque projet de loi de finances et il y en aura un nouveau 2 000 prochainement. Mais il y a une dizaine d'années, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des baisses des effectifs, 13 000, donc il y a une dizaine d'années, et on ne les a jamais vraiment rattrapés. – Vous faites référence à vers Sarkozy en fait. – Entre autres. – Mais est-ce que cette situation s'est dégradée, pourquoi votre avis ? Pourquoi la situation s'est dégradée ces derniers mois ? C'est un défouleur post-Covid, il y a eu du laxisme ? – Peut-être qu'il y a une partie des défouleurs post-Covid, en tout cas pour tout ce qui est par exemple des rodéos. Moi je le vois dans ma circonscription, même devant chez moi ou pas loin de chez moi à Givor, aujourd'hui c'est devenu insupportable, il faut le dire clairement. C'est insupportable et c'est quasiment tous les soirs, en tout cas c'est très très fréquent. – Mais est-ce que la police n'est peut-être pas à intervenir sur ces rodéos ? – Je ne sais pas surtout qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Donc en fait moi le sens de mon message au gouvernement, c'est de dire aujourd'hui, sur une zone de police telle que Givor-Grigny, nous avons besoin de renforts. D'autant que quand eux, ils ont besoin de faire appel à des renforts, ces renforts viennent de l'autre partie de la métropole, et donc Givor-Grigny sont un petit peu à l'écart. Donc oui, moi je demande au gouvernement plus de moyens. – Autre thème d'actualité, l'épidémie de Covid qui évidemment s'accentue dans le Rhône, alors que la grippe saisonnière est sur le point d'arriver assez bientôt, et avec d'autres députés, vous avez signé une tribune pour appeler à une vaccination massive contre la grippe. Pour quelles raisons vous craignez le cocktail Covid-Grippe ? – C'est ça, je pense que la cohabitation épidémique pourrait être extrêmement problématique, notamment pour les hôpitaux, avec une arrivée massive de malades. Et la semaine dernière par exemple, j'ai discuté avec des infirmières qui sont venues me voir en permanence pour discuter d'autres sujets, et attirer mon attention sur la problématique de la crise Covid, et on a évoqué ce sujet-là. Et en effet, je pense que si aujourd'hui on se vaccine massivement contre la grippe, on va participer à aider qu'on puisse réserver, si je peux exprimer ainsi, nos forces, nos aides soignantes, surtout sur le personnel soignant, pardon, surtout sur la partie donc Covid. Aujourd'hui, je considère que se vacciner, c'est un acte citoyen pour protéger sa santé et celle des autres. – Mais comment est-on de cette vaccination ? – Alors aujourd'hui, je vois que le gouvernement a demandé beaucoup plus de doses, a commandé beaucoup plus de doses de vaccins que les années précédentes, et c'est un mieux, mais je pense que pour arriver à l'étendre, nous, dans la tribune qu'on a signée à un certain nombre de collègues, nous appelons les mutuelles à avoir elles aussi un acte citoyen, et pourquoi pas donc prendre en charge le vaccin à toute personne qui le souhaite. Personnellement, je me ferai vacciner dès que le vaccin sera disponible. – Mais on sait que moins ou 50%, environ seulement, des personnes à risque qui ont le vaccin gratuit se font réellement vacciner, ça c'est un problème, donc il faut faire un effort, c'est ce que vous dites. – Oui, je pense qu'il faut faire un effort, et il faut toujours penser aux pays qui eux n'ont pas accès au vaccin, et qui seraient ravis pour beaucoup de maladies d'avoir accès au vaccin. Et donc nous avons cette chance d'avoir accès à des vaccins, je crois qu'il faut en profiter, parce qu'aujourd'hui, en attendant le vaccin du Covid, en profitant des vaccins que nous avons. – Le député du Rhône, Jean-Luc Fugit, invité de Lyon Politique ce soir. – On va parler de La République en marche, votre parti, la députée Aurore Berger, votre collègue, admet qu'il y a un malaise profond au sein de La République en marche, et qu'il faut qu'on se ressaisisse, c'est ce qu'elle dit. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic, le parti est en crise ? – Oh, je ne reparlerai pas de parti en crise, je parle de ce que nous sommes, comme un mouvement qui est jeune, un mouvement qui aujourd'hui, quand il est jeune, est toujours un petit peu turbulent, ce qui est tout à fait logique. Donc nous sommes une coalition avec différentes sensibilités, et donc oui, on nous rencontre en difficulté, ceci dit, il y a une majorité solide à l'Assemblée nationale, avec trois groupes parlementaires et 347 députés. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. En revanche, nous devons admettre que nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, que nous devons nous ressaisir en effet, dans le sens que nous devons travailler sur des idées en profondeur, peut-être mieux expliquer ce que nous faisons. Et moi, je pense surtout qu'il faut revenir à l'esprit de 2016-2017. Non pas qu'il nous a quittés, mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Vous savez, c'est comme quand une équipe de rugby a des difficultés. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle revient à ses fondamentaux, la conquête, la défense. – C'est l'homme du sud-ouest qui nous parle. – C'est ça, et aussi le fan de rugby, et le papa d'un joueur qui joue au loup. Et c'est pour moi extrêmement important de revenir aux fondamentaux. Si on revient aux fondamentaux, c'était quoi ? Le dépassement des clivages, le progressisme face au conservatisme. Nous, on est vraiment pour une politique progressiste. Et puis l'audace réformatrice, tout ça pour préparer la France et la transformer pour faire face aux défis du XXIe siècle. – Mais alors, comment vous expliquez la débâcle aux municipales ? Aucune liste La République en marche dans le Rhône au sénatorial. Le flou total, le désordre pour les régionales, en Auvergne-Rhône-Alpes en tout cas. – C'est pas fini, attendez. – Ça s'explique comment tout ça ? – Non, je pense pas. – Ça déraille. – Au municipal, si vous faites référence à la situation locale, même s'il faut aller de l'avant maintenant, la famille s'est déchirée. Voilà, on va se parler clairement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se rassembler. Et pour se rassembler, il faut revenir aux fondamentaux, c'est ce que je vous disais juste avant, et ces fondamentaux, c'est l'esprit de 2017. – Mais vous parlez de rassembler, mais est-ce que le problème de fond du macronisme, est-ce que ce n'est pas le fait que c'est au départ un assemblage un peu interoclite entre des gens qui viennent du centre-gauche, vous venez de la gauche, du centre-droit, et qui au final, bon, aux premières difficultés, ces divisions qui avaient été oubliées pendant la victoire éclatent au grand jour ? – Non, je crois qu'il ne faut pas voir les choses. Moi, je ne les vois pas en tout cas comme ça. Aujourd'hui, il y a eu la volonté de dépasser un certain nombre de clivages. Et nous le faisons. Il suffit de regarder d'ailleurs au passage la composition du gouvernement, par exemple, et de s'apercevoir qu'il y a des ministres à des postes clés qui viennent de différentes sensibilités. L'idée, c'est de travailler ensemble sur la préparation de la France au XXIe siècle, c'est-à-dire ne pas renoncer à réformer ce pays. Et ça, aujourd'hui, vous devez préparer la France à relever les défis, le défi climatique, le défi sanitaire, qui est extrêmement important, les défis technologiques. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. – Mais est-ce qu'il reste encore un fonds commun ? – Bien sûr qu'il reste un fonds commun. – C'est quoi la raison d'être de La République En Marche ? – La raison d'être de La République En Marche, aujourd'hui, c'est d'avoir envie de ne pas renoncer pour transformer le pays, pour réformer. Donc c'est une certaine audace réformatrice. Et c'est dépasser un certain nombre de clivages. Et surtout, c'est, comment dirais-je, affronter la réalité telle qu'elle est et ne pas renoncer à réformer devant la réalité. Et donc c'est ça. Donc en fait, c'est une certaine image, c'est une idée du progrès. Et donc c'est tout simplement faire en sorte de pouvoir transformer ce pays une bonne fois pour tous. – Mais Jean-Luc Fugit, on a du mal à comprendre quelles sont les idées. Est-ce que ce parti existe et peut exister en dehors d'Emmanuel Macron ? – Ah, alors la question que vous posez, je vois bien ce que vous voulez dire. Mais en fait, aujourd'hui, moi je ne me lève pas tous les matins en me demandant ce que dirait Emmanuel Macron à ma place. Est-ce que je veux dire ? Donc nous travaillons sur un socle de valeurs qui est le projet que nous avons porté en 2017. Nous sommes en train de le mettre en œuvre et de le déployer et de l'adapter à la réalité économique, sociale, sanitaire que nous vivons. Et nous devons aussi maintenant préparer la fin de ce quinquennat. Nous avons beaucoup de choses à faire avec la relance. – L'argument partie jeune, est-ce qu'il n'a pas un peu vieilli ? Excusez-moi, mais l'argument partie jeune, ça a été sorti à plusieurs reprises. Aujourd'hui, vous avez un groupe avec Hubert Julien Laferrière, un député de Lyon. Vous auriez pu le rejoindre, ce groupe ? Ce sont des frondeurs, vous dites qu'ils font encore partie de la majorité, mais ce n'est plus la majorité unique qu'on avait en 2017. – Il y a des défections. – Quand vous parlez de mon collègue, il y a 347 députés dans la majorité aujourd'hui. Pour mon collègue qui est parti pour savoir s'il est parti de la majorité ou pas, je vous propose de lui poser la question à lui. Moi, je ne vais pas commenter ce qu'on les fait. – Vous exprimez des différences en tout cas. – Exactement, c'est bien normal. Moi, j'exprime aussi en interne des nuances, des différences. Et quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis. Vous voyez, il y a deux ans, quand j'ai trouvé qu'on allait trop loin sur la réforme de la CSG des retraités, avec 37 autres députés de la majorité, et bien j'avais adressé un courrier au Premier ministre pour dire que je n'étais pas d'accord. Quand au mois de mai dernier, il s'agit de mettre en place le déconfinement, je trouvais que sur la question du port du masque, rappelez-vous le communiqué que j'avais fait, je n'étais pas d'accord avec le gouvernement. Je pense qu'il fallait imposer le masque dès le départ, dès le début du déconfinement et partout. Vous voyez, ça fait partie des choses sur lesquelles on a le droit de s'exprimer. – Mais sur la question des frondeurs, de ceux qui font défection, vous les comprenez ? Est-ce que vous pourriez faire pareil à un moment donné ? – Alors moi, je respecte le fait que certains puissent avoir envie de nous quitter, etc. Moi, je pense que quand il y a des difficultés, il faut revenir, comme je disais tout à l'heure, aux fondamentaux, j'y crois vraiment, ce n'est pas qu'une image robustique pour se faire plaisir. – Mais c'est quoi finalement ? – Et ces fondamentaux, c'est tout simplement… – C'est mettre de côté ces idées pour faire groupe à un moment donné ? – Non, pas du tout, ce n'est pas mettre de côté ces idées, parce que ces idées, c'est ce qui nous rassemble. – Mais est-ce qu'il y a encore des valeurs qui vous distinguent de la droite et de la gauche ? – Je pense, oui, en effet, je pense que nous sommes sur un équilibre entre, vous voyez, la vision que nous défendons, c'est la suivante, par exemple, c'est un équilibre entre l'ambition environnementale, la pertinence économique et la justice sociale. Et il vous faut faire l'équilibre des trois. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez de l'ambition environnementale et que vous ne faites pas ça en relation, en alliance avec l'économie, vous ne créez pas de richesse d'ailleurs. Si vous ne créez pas de richesse, vous ne pouvez pas faire de la redistribution, donc vous allez avoir un problème social. Donc en fait, l'exigence de ce que nous faisons, elle est extrêmement forte, c'est cet équilibre entre ces trois dimensions, et c'est ce qui, aujourd'hui, je crois, rend la situation et rend la politique plus difficile pour nous. C'est tellement plus facile de dire, je vais mettre en œuvre, surtout quand on est dans l'opposition, que des mesures extrêmement libérales sur le plan économique ou extrêmement fortes sur le plan de transition écologique, mais sans regarder les conséquences. La réalité, c'est qu'il faut regarder cet équilibre-là. Et nous, ce que nous cherchons à faire, c'est réformer le pays en ayant pour objectif de faire en sorte qu'on puisse progresser et lutter contre les conservatismes qui bloquent ce pays. Et surtout, l'adapter aux défis du XXIe siècle. Défi sanitaire, défi climatique, défi technologique. Donc La République En Marche, c'est un numéro d'équilibriste, ce que vous nous dites. Vous craignez la disparition du parti, l'après Macron ? En fait, moi, je ne crains pas la disparition du parti. Je pense que nous sommes une grande coalition, une sorte de maison commune avec un certain nombre de sensibilités. Nous avons suffisamment de points qui nous rassemblent, de points qui nous font diverger ponctuellement sur des sujets. Et c'est très bien aussi d'avoir des divergences pour pouvoir progresser, travailler ensemble. Mais moi, je préfère d'ailleurs y travailler de l'intérieur. Moi, je suis fidèle. Je suis fidèle, si vous voulez, à mon territoire, mais je suis aussi fidèle à mes convictions. Et mes convictions, c'est que l'on travaille ensemble à construire une maison commune, élargir même cette majorité, pour préparer la suite, la fin de ce quinquennat, et le suivant, pourquoi pas. La République En Marche, qui est en crise en particulier à Lyon, vous l'avez évoqué, Lyon, jadis le fief du macronisme. C'est peut-être symptomatique, ce qui se passe. L'éclatement avec d'un côté Gérard Collomb, de l'autre, un courant plus à gauche avec David Kimmelfeld. On a vu le résultat aux élections. Une déroute électorale. Lyon, c'est révélateur un petit peu de la débandade pour la majorité présidentielle ? Oui, alors, objectif, moi, je trouve le mot débandade un peu fort. Mais bon, en fait, votre travail de journaliste, c'est bien normal, mais je pense que Lyon... Il y a eu un échec quand même. Oui, oui, alors, je ne contesterai absolument pas ce résultat. Il est vraiment incontestable. Oui, c'est une débâcle. Lyon, c'est révélateur ? C'est une débâcle. Je ne pense pas que ce soit révélateur. Tout ce qui se passe ailleurs, je pense qu'on a des logiques locales, avec un duel fratricide qui a été assez fort ici depuis plusieurs mois. Mais je vous ferai simplement remarquer que moi, par exemple, mardi soir, à travers une vision, j'ai travaillé avec une quinzaine de personnes qui ont une autre sensibilité, donc autour des questions d'écologie, de transition écologique, donc au sein du mouvement La République En Marche, ici dans le Rhône. Moi, j'étais en visio avec eux. Et nous avons travaillé, nous réfléchissons sur des idées, etc. Et vous voyez, à un moment donné, moi, je préfère revenir sur la valeur travail, travail en interne sur l'idée politique, que de passer mon temps à commenter les problématiques de positionnement politique des uns ou des autres. Mais vous n'êtes pas trop inquiet pour les élections régionales, parce qu'on ne voit pas se dessiner une liste En Marche pour le moment ? Ah ben, écoutez, il nous reste encore quelques mois, et j'espère que ça va bientôt arriver. Mais je pense qu'en effet, non, je ne suis pas inquiet. Par contre, je pense que nous devons, dans les semaines qui viennent, trouver une organisation et mettre en place des listes progressivement, un projet, parce qu'il faudrait peut-être aussi travailler le projet, et ensuite mettre des gens pour le porter, et ensuite présenter et proposer un projet centriste et progressiste pour la région. Il y a un retard à l'allumage pour La République En Marche, quand Laurent Wauquiez est déjà en campagne depuis longtemps, quand les écologistes ont lancé leur campagne ? Je pense qu'il y a un petit retard. Je pense qu'il y a un petit retard qu'il faudrait rattraper assez rapidement, je pense, oui. C'est qui votre favori pour porter La République En Marche, la liste en Auvergne-Rhône-Alpes ? On a beaucoup parlé d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Objectivement, je n'ai pas de nom à vous donner, moi, ce soir. En revanche, j'ai une idée du profil. Je pense qu'il faut quelqu'un qui ait une expérience nationale, qui s'inscrive dans cette démarche de dépassement des clivages, qui soit progressiste, et vraiment quelqu'un qui incarne aussi la diversité des territoires de cette très très belle région, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour revenir sur les dernières élections municipales et métropolitaines, vous étiez sur les listes de Gérard Collomb et vous avez... Jusqu'au premier tour. Voilà, jusqu'au premier tour. J'y viens, vous avez quitté la liste après l'accord passé avec la droite, avec François-Noël Buffet, Étienne Blanc. Cet accord, ce n'était pas acceptable pour vous, Gérard Collomb ? C'est fourvoyé ? Alors, moi, si vous voulez, j'étais sur ces listes-là parce que c'était le candidat officiel de La République En Marche. Gérard Collomb, j'ai contribué au projet, je trouvais qu'on portait des choses qui étaient très intéressantes, etc. À partir du moment où il y a un regroupement qui ne correspond pas exactement à ce que j'aurais souhaité, c'est-à-dire le rassemblement de la grande famille progressiste, j'ai préféré me retirer, tout simplement. Et vous attendiez à ce Rade-Marée écologiste ? Honnêtement, pas de cette ampleur. Ensuite, il faudra l'analyser et voir dans la durée ce que ça donne. Alors, avant le second tour des élections municipales, je vous cite, vous mettiez en garde contre l'écologie radicale et l'écologie punitive portée, selon vous, par les Verts. Qu'est-ce que ça donne, donc, à vos yeux ? Comment vous jugez leur premier pas au pouvoir à Lyon ? Qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît ? Alors, moi, ce qui me plaît, c'est toutes les personnes dont je fais partie puisque l'écologie n'appartient à personne, vous le savez, elle appartient à tout le monde. J'étais le seul député de la majorité invité aux journées d'été des écologistes à Paris, donc le 20 août dernier. J'ai d'ailleurs, à cette occasion, échangé avec Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon et avec le maire de Lyon. Je me suis exprimé devant beaucoup de nouveaux élus écologistes nationaux pour expliquer ce que nous avons fait avec cette majorité, donc, sur la loi énergie-climat, sur la loi d'orientation des mobilités dont j'étais rapporteur, dans laquelle on avait beaucoup parlé dans Mac de Lyon, et aussi sur la loi, donc, anti-gaspillage économie circulaire. Donc, moi, les personnes, j'ai accepté l'invitation, c'est tout simplement parce que partager l'idée qu'il faut travailler sur la transition écologique, ça me va. Ça, c'est le pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi il faut faire des choses ? Parce qu'il y a une urgence climatique. Ensuite, il y a le comment. Qu'est-ce qui vous convient ? Sur le comment, il faut faire attention. Et je pense que, parfois, il faut... Moi, quand, par exemple, le président de la métropole de Lyon dit qu'il veut investir sur le citral énormément, etc., ben, moi, je dis, OK, je trouve ça très bien. Je ne vais pas dire le contraire. En revanche, quand je le vois hésiter à mettre en place la ligne de métro E, ou, en tout cas, avoir des intermoments, là, je dis, attention, c'est un peu dommage, des études ont été faites, c'est très attendu, je pense qu'il faut avancer. C'est celle qui doit desservir l'Ouest lyonnais ? Tout à fait. Tout à fait, c'est la ligne qui doit desservir l'Ouest lyonnais. En revanche, quand, avec le plan de relance, et donc, dans le cadre des travaux qu'on a au Conseil national de la transition écologique, dont je suis membre, et avec, donc, la majorité, on propose énormément de moyens sur la rénovation, quand on propose de mettre en place des zones à faible émission mobilité, c'est ce que j'ai porté dans le cadre de la loi mobilité, j'en ai parlé avec le président de la métropole, moi, je suis là pour les aider, s'ils le souhaitent, bien entendu, comme j'ai évoqué les problématiques d'air intérieur avec le maire de Lyon, l'air intérieur dans les crèches, dans les écoles, etc. Moi, à partir du moment où on peut travailler avec eux, je travaille avec eux. En revanche, pour juger, je vais vous donner mon avis, parce qu'on va demander ce que je pensais. Aujourd'hui, Bruno Bernard l'avait dit, d'ailleurs, dans une interview, il dit, il faudra entre 5 et 10 ans pour voir des choses en profondeur, etc. Mais je suis entièrement d'accord avec lui, il faut du temps, et donc, sincèrement, les jugés dès le mois d'octobre seraient un peu excessifs. Par exemple, sur un sujet comme la 5G, vous connaissez les réticences des écologistes, le coup de gueule de Gérard Collomb, qui dit, par votre faute, Lyon ne sera plus une ville d'innovation, Lyon va perdre son attractivité économique. La 5G est un exemple, mais sur une politique globale, vous êtes d'accord avec Gérard Collomb sur ce point de vue-là ? Alors, moi, c'est à Lyon que je pense quand je pense à la 5G, même si je n'ai absolument rien contre Lyon, nous sommes à Lyon ce soir ici, moi que vous savez, je suis député du sud du département du Rhône, et dans le Rhône, il n'y a pas que Lyon. Et donc, dans mon territoire, je pense au plateau de Sud-Condrieux, on a aussi des zones où, aujourd'hui, on n'a même pas le téléphone qui passe encore bien. Je pense à certaines... Donc, vous pensez que la 5G sera une solution pour votre territoire ? En tout cas, la 5G ne peut être qu'une aide pour les entreprises, mais aussi pour la décongestion, c'est-à-dire au moins de déplacement, plus de télétravail, etc. Donc, ça peut aider. En revanche, je pense qu'il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer, et il faut mettre en avant les études d'impact qui ont été faites pour que, sur le plan des impacts de la 5G, on puisse regarder ce qui se passe réellement, y compris d'un point de vue énergétique, du gaspillage énergétique que certains veulent mettre en avant. Il y a beaucoup de pays qui sont passés à la 5G, nous, nous sommes un peu en retard. Je crains malgré tout que, pour nos entreprises, ce soit un handicap, c'est la raison pour laquelle. Moi, je suis plutôt favorable, mais faisons attention de prendre le temps d'expliquer et ne soyons pas sur des positions dogmatiques contre ou pour. On a compris, Jean-Luc Fugit, que l'écologie est un thème qui vous tient à cœur, comme universitaire, comme député. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas raté son rendez-vous avec l'écologie, avec des événements comme le départ Nicolas Hulot ou d'autres ? Est-ce qu'il a un bilan ? Écoutez, je suis prêt à le disant, mais en étant rapporteur de la loi d'orientation des mobilités, on a travaillé sur la loi d'énergie climat, écoutez, ce bilan, je l'ai présenté devant la fédération, enfin, avec la présidente de la fédération des élus. Il y a des plans, mais est-ce qu'il y a des résultats, des actions ? Ben oui, écoutez, quand vous avez un cadre législatif, vous savez, c'est comme il faut prendre le temps que ça se mette en œuvre. Aujourd'hui, quand vous faites la loi d'orientation des mobilités, quand vous donnez des outils aux collectivités pour mettre en place, par exemple, une zone à faible émission pour réduire la pollution de l'air, ces oxydes d'azote qui impactent notre santé tous les jours, ils sont en train de s'en saisir, les collectivités. D'ailleurs, la métropole de Lyon le fait. Ça avait déjà été voté par David Kimmelfeld, le principe, et maintenant mis en place un peu plus par... Mais sur d'autres sujets comme glyphosate, c'est pas très clair la position du gouvernement ? Ah ben alors sur le glyphosate, on peut en parler si vous le souhaitez, puisque si vous voulez que j'explique un petit peu les choses, je ne suis pas membre du gouvernement, ça ne vous aura pas échappé. Moi, en tant que parlementaire, je suis un des deux rapporteurs qui suit la mission qui est chargée de regarder comment la stratégie du gouvernement sur le glyphosate se met en place. Je fais remarquer au passage que nous sommes le seul pays en Europe à avoir une stratégie de sortie du glyphosate. L'objectif, sortie complète en 2023, sortie partielle d'ici 2021. Ça vous semble réaliste ? Ah ben oui, il y aura des annonces faites bientôt. Vous savez déjà que... Enfin, je vais prendre le temps juste d'expliquer une chose. En 2016, vous aviez 300 produits autorisés, ayant une autorisation de mise sur le marché, qui contenaient du glyphosate. Aujourd'hui, en 2020, il n'y en a plus que 29. Bientôt 25. Et surtout, le gouvernement va annoncer d'ici quelques semaines sur la recommandation de l'ANSES. Et nous auditionnerons les ministres à l'Assemblée nationale bientôt. Donc, les réductions pour 2021. Mais il y a aussi des impasses. Je vais prendre un instant. L'agriculture de conservation des sols. Je vous invite à venir, par exemple, à communer sur ma circonscription, voir les agriculteurs qui travaillent en agriculture de conservation des sols. Cette agriculture où il y a un couvert végétal permanent, l'agriculture vertueuse, qui fixe du CO2. En rappelant que vous êtes fils agriculteur. Voilà, fils agriculteur et chimiste. Et vous pensez que c'est une population qui peut évoluer ? Bien sûr. Mais il suffit simplement de l'accompagner. D'ailleurs, il faut les défendre aux agriculteurs plutôt que de montrer du doigt. Il faut les défendre et les accompagner. Et aujourd'hui, on a déjà une agriculture qui est très vertueuse. Elle le sera de plus en plus. D'ailleurs, dans le plan de relance, il y a 1,2 milliard pour l'agriculture. Donc, une partie pour les agroéquipements pour justement acheter du matériel de désherbage mécanique pour remplacer le glyphosate. Donc, il y a une volonté nationale à ce niveau-là. On doit l'accompagner. Mais surtout, surtout, respectons nos agriculteurs. Juste pour revenir sur ce dossier du glyphosate pour qu'on comprenne bien. Emmanuel Macron avait quand même promis l'interdiction totale. Ce ne sera pas le cas. Il y a une simple réduction. Pourquoi c'est si compliqué pour l'agriculture de sortir de cet herbicide ? Simplement. Déjà, ce n'était pas une interdiction totale. C'était une interdiction là où il y a des alternatives. En fait, c'était le 27 novembre 2017, le tweet du président de la République. Je le sais parce que le 27 novembre, c'est ma date d'anniversaire, figurez-vous. Donc, je m'en souviens bien. Et donc, c'est là où il y a des alternatives. Le travail sur les alternatives, il est fait. Aujourd'hui, il y a une évaluation qui a été faite de l'impact financier de ces alternatives en arboriculture, en viticulture, en grande culture. Et donc, nous, ce que nous préconisons, moi, ce que je préconise, c'est que dès 2021, on prenne des arrêtés en disant stop au glyphosate dans un certain nombre de cultures. Par exemple, la viticulture en terrain plat, par exemple, les grandes cultures. Par contre, on accompagne d'un point de vue financier et d'un point de vue technique. Donc, pour vous, l'objectif est atteint sur le glyphosate ? C'est ce que vous nous dites ? Non, l'objectif étant pas, c'est d'être en partie atteint pour 2021. Ensuite, il faudra continuer à travailler pour 2023. Très rapidement, Jean-Luc Fugit, vous étiez, pour revenir à un dossier local, vous étiez l'un des farouches opposants à l'A45, le projet d'autoroute entre Lyon et Saint-Etienne, qui a été enterré. Pourquoi c'était un mauvais projet ? Et qu'est-ce qu'on fait à la place ? Alors, c'est un mauvais projet, tout simplement, parce qu'il y a une grosse difficulté de circulation entre les agglomérations stéphanoises et lyonnaises, mais c'était une mauvaise réponse à un vrai problème. Cette mauvaise réponse, c'était 5 hectares de terre agricole de qualité qui partaient un petit peu, j'allais dire, en fumée. Et surtout, c'était une autoroute payante, en parallèle une autoroute gratuite, donc un gros impact écologique. Qu'est-ce qu'on fait à la place ? J'ai fait inscrire dans le cadre de la loi mobilité, puisque j'en étais le rapporteur, que les 400 millions d'euros que l'État devait mettre sur l'autoroute seront sur les alternatives. Et ces alternatives sont en train d'être travaillées. D'ailleurs, demain, j'ai une réunion avec les services de l'État et les élus locaux pour voir où nous en sommes sur le Noeud, Ternay, Givor. Donc, sur le ferroviaire, il faut doubler le cadencement entre Saint-Etienne et Lyon. Ce sera fait ? Il faut le faire dans les années qui viennent avec le concours de la région. Donc là, il faut que la région aussi investisse. Et il faut améliorer l'autoroute actuelle entre Saint-Etienne et Lyon. Le pont de Givor est un véritable problème. Il y aura un nouveau pont à Givor ? Un nouveau pont, ou alors une élargition du pont actuel, avec quand même une remarque. Il ne faut pas oublier l'Est lyonnais. La plaine de Lozon est l'Est. Aujourd'hui, il faut aussi s'intéresser à ces populations-là. On a un gros souci avec le potentiel élargissement de la 46 Sud. C'est un autre problème. Donc là, il y a un débat public qui va être lancé en 2021. Et donc, moi, j'invite nos concitoyens à participer massivement à ce débat public parce qu'on doit faire attention de ne pas pénaliser les gens de l'Est lyonnais. Allez, tout de suite, la dernière partie de Lyon Politique. Les questions sont à vous avec des réponses très courtes, s'il vous plaît. Vous êtes né à Rodez. Vous avez conservé cet accent qui ne fait pas très couleur locale pour un député du Rhône. Mais vous en êtes fier quand même de cet accent ? Ah oui, tout à fait. Mes fils se moquent de moi. Ça fait, je rassure tout le monde, 24 ans que je suis ici. Ça faisait 21 ans que j'ai été élu. Je suis à jour du paiement de mes impôts locaux. Je suis donc intégré. À une époque, la République avait tendance à niveler les particularismes régionaux. Aujourd'hui, on met en avant avec Jean Castex son accent. Est-ce que vous avez joué Jean Castex avant l'heure ? Non, je ne le permettrai pas. Par contre, j'ai un autre point que Jean Castex. C'est la passion de rugby. Ça, je pense que vous l'aviez déjà compris. Une autre question. Le pin, ce que vous portez là sur votre veste. Ça veut dire quoi ? Chaque couleur signifie, traduit l'un des 17 objectifs des développements durables des Nations Unies. Donc, la lutte contre la pauvreté, la justice sociale, la problématique de la biodiversité, la préservation de l'eau, la préservation de l'air. Et donc, en tant que membre du Conseil national de la tradition écologique et engagé pour une tradition écologique en équilibre avec le développement économique, je suis plutôt fier de porter ce pin en permanence, y compris à l'Assemblée nationale. Et d'abord, il remplace ma cravate que je ne porte quasiment jamais. Très bien. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon, dans Lyon Politique, Jean-Luc Fugit. Merci Lionel Favreau. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous jeudi prochain à 18h30. Restez avec nous. L'info continue sur BFM Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada